Indépendance totale, 7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin Wieselman. Elis Lot, on vous retrouve pour une revue de presse. De quoi allons-nous parler ? Rebonjour Baudouin. Comme vous pouvez l'imaginer, l'actualité française reste dominée par les suites de l'assassinat terroriste du professeur Dominique Bernard à Arras et aussi par les conséquences chez nos voisins belges du meurtre de deux supporters suédois. Des conséquences bien différentes dans le plat pays puisque, suite à cet attentat, le ministre belge de la justice a présenté sa démission. Le quotidien La Libre Belgique rapporte les mots par lesquels le ministre belge a démissionné. Il s'agit d'une erreur individuelle, grossière et inacceptable. Je tiens à en assumer la responsabilité. C'est une faute personnelle qui a eu des conséquences dramatiques. J'ai fait une faute en tant que ministre de la justice. Je ne cherche aucune excuse. Certains saluent dans cette démission une forme de sens des responsabilités. Ainsi, Marion Maréchal, qui demandait la démission de Darmanin après l'attentat d'Arras, a tweeté « Il y a encore des ministres qui connaissent le mot responsabilité, mais pas en France manifestement ». De fait, ni Eric Dupond-Moretti, ni Gérald Darmanin n'ont pour leur part songé une seule seconde à présenter leur démission. Mais les mots employés par le ministre belge interrogent toutefois en raison de son insistance à présenter l'attentat de Bruxelles comme la conséquence d'une faute personnelle ou, je cite encore, « d'une erreur individuelle ». Alors, on sent que cette présentation ne vous convainc pas, Liselotte ? Eh bien non, pas vraiment. Pas vraiment parce que cette insistance, on sent que le ministre belge veut prendre sur lui seul les fautes qui incombent à la totalité du système politique belge. En invoquant une faute individuelle, il masque la responsabilité collective de la classe politique belge et européenne. Il plaide la faille technique pour éluder la faille idéologique d'une classe politique collectivement responsable en raison de son laxisme migratoire et de ses lubyses multiculturelles. Le sacrifice du ministre belge n'est donc qu'une diversion. On observe d'ailleurs le même genre de pirouette chez nous, en France, puisqu'au lendemain de l'attentat d'Arras, la presse s'interrogeait sur une éventuelle faille des services de renseignement. C'est bien sûr la même mécanique intellectuelle qui est à l'œuvre. On traite alors les innombrables attentats islamistes que nous connaissons depuis des décennies sous un angle exclusivement technique, administratif et sécuritaire. Mais tout le monde n'est pas dupe de cette manœuvre. Dans le Figaro magazine, Guillaume Roquet observe avec courage que les propositions gouvernementales se cantonnent à un registre strictement sécuritaire, l'immigration dans son principe n'est jamais remise en question. Il serait pourtant utile d'ouvrir un débat sur les risques que fait porter sur notre société une immigration continue et de grande ampleur en provenance de pays musulmans. Il faut cependant reconnaître à notre classe politique une magnifique inventivité de ce registre sécuritaire. Ainsi, jeudi dernier, Valérie Pécresse s'est rendue dans un lycée parisien pour annoncer devant les caméras sa contribution à la lutte antiterroriste. L'installation dans les lycées d'Île-de-France de boutons d'alarme afin de les relier à tous les commissariats. Le site d'information Actu.fr précise que de la sorte, la présidente de la région souhaite créer un lien direct entre les lycées et les forces de secours. On aurait préféré qu'elle établisse un lien direct entre laxisme migratoire et insécurité, mais qui sait, ce sera peut-être pour une autre fois, après le prochain attentat éventuellement. Vous n'êtes pas un peu injuste, après tout, si ces mesures permettent de renforcer la sécurité des Français, ce n'est pas plus mal, non ? Mais peut-être, sauf qu'en refusant de traiter le problème de l'insécurité à sa source, on débouche sur une société simplement invivable. Comme l'écrit sur X le député Arène Grégoire de Fournasse, « Le cartable de mes filles de 6 et 7 ans a été fouillé ce matin à leur arrivée à l'école. En refusant de contrôler nos frontières, nous basculons dans un monde de dingue. » En effet, faute de tenir nos frontières, notre classe politique propose d'ériger une multitude de frontières intérieures. Et ainsi, les médias s'interrogent maintenant sur l'opportunité d'installer des portiques pour sécuriser tous les lycées, comme il en existe déjà dans la région Gros-Nalpes. Tourniquets de sécurité, caméras de vidéosurveillance, la question du renforcement de la sécurité des établissements scolaires est au cœur des débats après l'attentat d'Arras, précise BFM TV. Mais tout cela va plus loin. Deux jours après l'attentat d'Arras, Emmanuel Macron a lui estimé qu'il nous fallait bâtir une société de vigilance, consistant à, je le cite, « savoir repérer au travail, à l'école, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. » Le journal Le Monde résume ainsi cette société de vigilance, « tous surveillants, tous surveillés ». En effet, comme le souligne toujours Le Monde, « cet appel à la participation des citoyens légitimes en retour, la surveillance accrue de l'État, le contrôle de l'État sur la société. Grâce aux nouvelles technologies, notamment, qui permettent traçage, fichage, vidéosurveillance, signalement à grande échelle. » Et en gros, vous nous annoncez l'essor de Big Brother, une société orwellienne à la 1984. Donc, est-ce que vous exagérez pas un peu, Lise Loth ? Eh bien non, pas du tout, Baudouin. Ainsi, dans le JDD de ce week-end, Gérald Darmanin glissait. Dès la seconde question, combien il redoutait les personnes radicalisées par l'imam YouTube ou l'imam Google. Jolie formule pour préparer l'opinion à la restriction de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Le projet est d'ailleurs dans les tuyaux, puisque sous l'impulsion du commissaire européen Thierry Breton, la Commission européenne a l'ambition d'accroître la censure sur Internet avec un nouveau règlement. Il s'agit d'organiser la sanction, voire la fermeture des réseaux sociaux où la censure n'est pas assez forte. Et cette semaine, la Commission européenne a enjoint aux États d'accélérer la mise en place de ce règlement. Bon, je vous le parie, Baudouin, les premières victimes de cette censure ne seront pas l'imam Google et pas l'imam YouTube. La société de vigilance n'est en définitive rien d'autre que la société de contrôle. Puisque la société multiculturelle ne tient pas ensemble, nos dirigeants veulent lui appliquer un corset de plus en plus rigide, de plus en plus resserré. Et voilà ce que nous apprend la lecture de la presse cette semaine. L'immigration de masse ne débouche pas seulement sur la destruction de notre sécurité, mais aussi sur la destruction de nos libertés. Merci beaucoup, Liselotte Dutreuil. Et on vous retrouve à 9h pour un point sur l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada